eh mon dieu j'ai tellement besoin de toi je ne sais même plus où mettre la tête mais france m'abandonne je compte sur toi j'ai 10 ans et j'ai pas souci en deux je me dis merci à tous les papas à tous les mamans et à tous ceux qui nous soutenir dans le passé scolaire je lui ai dit merci pour ceux qui m'ont envoyé le sac des rues la moutille et pour ceux qui nous rendent les chaussures je lui ai dit merci vraiment que Dieu les bénisse et j'aimerais aussi soutenir le prophète Jules Grasso à nous aider à nous inscrire à l'école pendant notre scolaire et de lui à nous aider pour moi j'ai envie de continuer mon école et Dieu vous bénisse je suis l'une des pensionnaires de l'orphelinat du prophète Jules Grasso je voudrais remercier tous les donateurs qui nous ont fait des dons de table de nourriture tout ça je voulais dire merci moi je suis en classe de 4e et j'ai 12 ans je prie à tous ceux qui ont les moyens de nous aider pour cette rentrée scolaire merci encore pour le soutien que vous nous donnez je vous remercie j'ai 13 ans je suis en classe de 6e je voulais dire merci à tous ceux qui sont souvenus de nous au cours de cette année et l'année passée ceux qui sont souvenus de nous pour nous envoyer des dons je dis merci aussi à la maman qui s'est souvenu de nous pour nous envoyer des tables des chaises, des bancs, ça nous aide beaucoup, ça nous aide à manger, à étudier donc je veux lui dire merci, je veux dire merci aussi à tous ceux qui nous envoient des sacs de riz, des biscuits, des bonbons je veux leur remercier et puis je veux dire aussi à d'autres personnes que nous voient aussi sur les réseaux sociaux donc qu'elles se souviennent de nous pour pouvoir aider le prophète à nous mettre à l'école parce que cette année scolaire nous devons partir à l'école donc je dis à tous sur la main de soutenir le prophète financièrement pour pouvoir nous mettre à l'école bonsoir chers parents, bonsoir chers maman, bonsoir chers amis du prophète bonsoir à tous les enfants spirituels du prophète Jérôme Prasso je suis le moniteur Zephira Adikona de la fondation Prophète Jérôme Prasso je suis avec ma épouse, nous sommes en charge des enfants et depuis notre arrivée, nous voyons que il y a beaucoup de personnes qui aiment le prophète et qui aiment le travail qui fait ses actions nous avons vu les gens qui n'ont aménagé aucune fois pour lui apporter l'aide au lieu de montrer leur reconnaissance, leur apportant soutien à des ailes, financiers je voudrais dire merci à tous ceux-là, à tous ceux qui ont apporté depuis notre rentrée des chaussures aux enfants, des habits qui ont apporté qui à cause d'eux, les enfants à leur réveil à 16h, selon notre emploi du temps ont quelque chose à prendre en goûter sur le bon pain, sur les biscuits, sur les pâtes dentifrices qui ont apporté nos besoins pour des besoins quotidiens, du savon mais vous savez qu'un enfant, son problème c'est de manger, jouer beaucoup nous apportent des jouets, beaucoup nous apportent de la nourriture, des vivres je vais leur dire merci, merci pour cette réveil, merci d'être au prophète Jérôme Prasso dans le livre de Jacques, l'auteur dit, et je cite le chapitre 1 verset verset l'auteur dit, la pure, la meilleure religion et la vraie, c'est celle qui consiste à visiter les vivres et les orphelins, mais le prophète lui, au-delà de visiter, il a accueilli des enfants déshérités en situation difficile, les orphelins, les héberges et les nourris, et toute cette année, il a eu plus le temps de scolariser 22 pensionnaires, résidents, à côté de plus de centaines, dont il intervient dans les titres mais je voudrais encore réitérer mes remerciements à madame Koua, pour cette femme avec son mari Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils ont fait, depuis que la fondation a ouvert ses portes à madame Babo-Rose, à madame Koua, à monsieur Krekounou, Wawakrenou, excusez-moi aussi, peut-être que je prononce mal le mot à monsieur Doris Champion, à madame Lorette Damien, oh, cette dame, son passage, vous voyez que, depuis son passage le sol pour manger, depuis le sement, on a des chaises, on a des tas de doigts, et ça, pour la gloire de l'éternel et pour que le père de son papa le protège, que ce soit toujours le jeu. J'ai dit merci à l'homme politique, au député Vamoussa, et beaucoup d'autres, il y en a qui veulent être dans l'anonymat qu'on ne connaît pas le nom, mais qui nous apporte la nourriture des filles, chaque jour des bonbons. Nous leur disons merci, merci à tous ceux-là. Merci au nom de tous les personnels de la fondation de l'Aphelina, merci au nom des enfants, merci au nom de vos enfants. Nous sommes là, vos enfants sont là, ils respirent la pleine forme et ils ont la volonté pour aller à l'école. Donc, merci d'apporter votre soutien à votre papa, à tous ceux qui l'aiment. Nous vous recommandons la grâce de Dieu de vous bénir, parce que vous êtes en train de réagir. Car vous aimez les enfants, et vous aimez les bonnes choses, et vous souhaiterez que ces enfants-là partent à l'école, vous l'aurez béni, vous l'aurez béni, et vous l'aurez béni de la nation idéale. Je vous remercie.